bonsoir donc c'est moi qui qui revient l'honneur de présenter nicolas bon que je connais quand même depuis 20 ans peut-être ça ne rejeunit pas bon alors nicolas il est prof de maths il enseigne au bon amour donc il s'est un passionné donc alors c'était un passionné d'abord des mathématiques on verra que maintenant il est un peu passionné par autre chose je vous expliquerai pourquoi donc il est membre de l'IREM de l'institut de recherche et enseignement des maths il est aussi membre de l'association de la médecine de la pmep à ce trop là il a participé à certaines expositions de maths du de l'espacement d'est france vous avez peut-être vu quand on vous dit que les mathématiques peuvent s'enseigner sans matériel ben voyez il ya quelques matériels il en a mis partout d'ailleurs je sais pas si tu avais eu assez de place quand même donc que vous dire de lui que voyez il a apporté d'habitude il apporte monocorde mais ça le représente mal parce que lui il a plusieurs cordes à son arc oui dès dès qu'il entend un bruit d'abord c'est pas un bruit c'est un chant alors il écoute beaucoup les petits oiseaux n'est ce pas donc il est aussi spécialisé champignons mais j'ai jamais entendu le chant d'un champignon mais peut-être que lui il perçoit je sais pas alors depuis quelques années depuis qu'il est à l'IREM et puis à l'APM donc il s'est beaucoup occupé de l'enseignement des mathématiques en particulier on a écumé pas mal de colloques sur toute la france ensemble sur la didactique des mathématiques et puis est venu un moment de rupture puisque l'éducation nationale est en ce calais c'est à dire essaye par tous ses moyens de décourager les personnes les plus en vue et les plus motivés donc il a décidé un petit peu de changer de voie alors il continue à enseigner un peu les maths quand même mais se passionne par toujours quelque chose qu'enfin qu'il a toujours passionné c'est à dire la musique et en particulier toute l'histoire des gammes etc alors maintenant que fait il il enseigne toujours un petit peu puis le reste de son temps ben il a découvert le slam il ya quelques temps déjà six ans cinq six ans et donc il se produit sur scène pour faire du slam alors je fais un peu de pub son nom de scène c'est chan en référence à la panthère des neiges exact chose que j'ai vu aujourd'hui qu'il ya une panthère des neiges qui a fait une chute de 120 mètres et c'était filmé c'est remarquable peut-être pas pour elle bon et donc vous pouvez l'applaudir éventuellement sur scène prochaine ceci ceci dit si vous aimez les maths et le slam ben je vous propose enfin il m'a promis que la prochaine exposition de mathématiques qui aurait lieu dans ses locaux en 2026 c'est lui qui ferait l'inauguration en slam de cette exposition de maths donc voyez réservé déjà on connaît pas la date mais réservé je lui laisse la parole merci dominique alors ça sera en slam c'est bien de m'avoir proposé j'ai dit oui mais peut-être qu'il ya des gens qui organisent vraiment l'expo ici qui auront leur mot à dire pour savoir s'ils sont d'accord merci en tout cas édite pour oui alors pas pour ça mais pour maintenant déjà pour pour l'invitation ici je vois qu'il ya des des peut-être des matheux des historiens des physiciens des luthiers donc dès que je dirai une bêtise c'est bien je verrai dans vos yeux j'essaierai de m'arrêter de m'arrêter en tout cas avant la bêtise je suis ravi d'être ici tout le temps ravi en ce moment puisque je vais être papa dans quelques jours donc je suis enfin dominique l'a déjà vendu le fils s'appelle le vol du faucon et donc c'est un album qui est en train de sortir et dont il ya des premiers exemplaires ici et un mais je suis ravi d'être là parce que c'est un c'est vrai que c'est symbolique de ce qu'est l'interdisciplinarité c'est quelque chose qui est un peu une art lésienne dans dans l'éducation nationale donc vol du faucon le faucon est un est un oiseau assez solitaire alors que la moitrieuse elle peut vivre en groupe puisque vous reconnaissez sûrement l'instrument de musique qui est à droite c'est quoi c'est le gafophone qui est donc le luthier du gafophone c'est gaston lagaf gaston lagaf est un luthier bien connu et donc lui gaston lagaf a pour compagnon la moitrieuse alors je vais commencer par quelques quelques bases de musique pour être sûr qu'on est d'accord sur de quoi je vais parler et pour ça je vais on va écouter les oiseaux voici donc un petit peu de moitrieuse non c'est pas elle c'est elle alors vous allez entendre des cris de moitrieuse trois longs et trois courts vous êtes prêts vous êtes prêts dès que j'aurai enlevé voilà ça ça va aller beaucoup mieux encore une fois et vous voyez qu'on a la partition en quelque sorte de la moitrieuse vous avez entendu les trois chants longs puis les trois les trois courts on parle plutôt de cris d'ailleurs le chant c'est c'est plus long plus structuré c'est plus territorial c'est une marque identitaire donc un discours de politique générale l'assemblée nationale c'est plus un chant qu'un cri c'est quelque chose de territorial et donc la moitrieuse vous avez son sa partition en quelque sorte avec le temps qui passe en abscisse les fréquences en ordonnée je vais revenir là dessus c'est à dire plus grave ou plus aiguë plus vous avez des traces vers le haut plus vous avez entendu des sons aigus vous avez également l'intensité plus c'est foncé plus les fréquences sont présentes c'est ce qu'on appelle un sonagramme et donc c'est une sorte de partition de ce que fait la moite alors que le faucon pousse aussi des cris mais va pousser des cris comme ça vous êtes bien à la conférence le nombre d'ordres du luthier vous ne vous êtes pas trompé voilà le faucon un peu répétitif je vous l'accorde donc vous voyez bien dans la partition il y a des motifs qui se répètent et la mouette et le faucon n'ont pas le même timbre de voix vous avez entendu que ce n'est pas ce n'est pas voilà la même voie on pourrait dire et ça ça se voit ça se voit sur les partitions on voit que les les formes des des courbes sont différentes indépendamment du fait que le temps est plus resserré ici on n'a pas les mêmes motifs on va mieux le voir encore sur d'autres sur d'autres représentations et puis pour finir puisqu'il y a une baleine en représentation de sur la fiche de la fête de la science on va quand même écouter une baleine aussi une baleine à bosse je crois voilà vous avez aussi une sorte de représentation temporelle mais là oubliez la partition sur soundcloud on n'a pas d'informations du tout sur de point de vue d'un point de vue scientifique alors on entend les oiseaux dont on capte les sons avec la parabole qui est là on entend ce que fait la baleine avec l'hydrophone qui est là et non pas le cafophone dont on a parlé tout à l'heure et ce sur quoi je voudrais insister ça va être un peu le timbre je vais commencer par ça et puis surtout surtout sur la hauteur du son c'est à dire en fait ce que le musicien va appeler une note le physicien va appeler ça une fréquence et un et c'est là dessus en fait que va que va se baser ce que je vais raconter alors le timbre ben le timbre d'un instrument ben ça dépend effectivement de du matériau si vous entendez une guitare c'est pas comme si vous entendez un mélodica je ne sais même plus ce que j'ai fait tout à l'heure comme note ça peut être la même attention et puis c'est pas la même chose si vous entendez une espèce de cloche tubulaire c'est à dire qu'il y a quelque chose qui est une sorte de signature du son et c'est quelque chose qui peut se définir mathématiquement c'est quand même la fréquence qui va m'intéresser plus que tout pour ça on va se mettre d'abord d'accord sur ce qu'on appelle un son grave ou un son aigu vous reconnaissez l'oiseau qui est qui est représenté au haut à droite ou pas le gros ouais c'est un coucou est-ce que vous croyez qu'on peut l'entendre chanter encore aujourd'hui écoutez ah oui encore c'est fou c'est fou qui pense que la première des deux notes est la plus aiguë on va recommencer à écouter le coucou qui pense que la première des deux notes est la plus aiguë qui pense que la deuxième note est la plus grave des deux ouais d'accord moi vous avez compris non mais si on n'est pas d'accord sur ça on ne va pas se comprendre mais je vois qu'on se comprend très bien je vais commencer par le tuba quand même je trouve ça assez représentatif de ce que va être la fréquence écoutons bien la fin à la fin vous avez entendu le battement des lèvres c'est à dire que vous avez quasiment entendu la séparation du son vous avez quasiment pu compter le nombre de vibrations sur l'image qui est ici qui représente la variation de pression de l'air en fonction du temps entre 19 secondes 60 et 20 secondes 60 sur une seconde sur une seconde on pouvait presque compter en tout cas on peut le faire facilement sur l'image une vingtaine une trentaine de vibrations donc la fréquence est de 20 ou 30 hertz c'est la fréquence du son que vous venez d'entendre et si on écoute le coucou ça ne va pas être pareil parce que le son est plus aigu ça va donner ça alors c'est un chant de coucou merci Xavier c'était Xavier à la peau s'il vous plaît et vous allez entendre le chant du mâle et la réaction de la femelle encore une fois le coucou c'est ce que vous imaginez voilà elle a réagi si je regarde de plus près sa réaction je vais zoomer et qu'est-ce que je vais voir en zoomant et bien je vais observer que je vais sur une échelle de temps assez petite je vais me mettre je ne sais pas vers là comme ça c'est pas trop mal je vais grandir un peu et je vais constater quoi je vais constater que la femelle est périodique ce qui n'est pas nouveau voilà et vous observez donc un motif répétitif c'est ce qui va permettre de distinguer le son du bruit à partir du moment où vous avez un signal sonore périodique on va pouvoir parler de notes pour le musicien et si je retourne voir ce que faisait le mâle et bien c'était un peu plus tôt coucou c'était vers là je crois ouais c'est vers là donc si je zoom pour savoir ce que disait monsieur et bien est-ce que ça va être périodique oui ça l'est non seulement ça l'est mais c'est assez remarquable pas parce que c'est le mâle mais c'est remarquable d'un point de vue mathématique puisqu'on obtient une quasiment une courbe qu'on appelle une sinusoïde et donc ça distingue le son complexe ce que faisait la femelle du son pur qui est ici alors ça peut dire qu'un coucou mâle ne pourrait pas faire un son complexe non plus mais là tout de suite là sur cet enregistrement vous avez eu un son complexe et un son pur et du coup on a sous les yeux une différence de timbre puisque la courbe n'est pas la même pour ce qui est de la fréquence et bien c'est le nombre de battements par seconde le nombre de vibrations pardon par seconde et vous avez vu il a fallu sacrément que je zoome pour pouvoir arriver à distinguer les motifs il y en a trop par seconde évidemment pour que je puisse les compter à l'oreille voilà donc la fréquence du physicien c'est la hauteur de notes du musicien et ça m'arrivera donc de parler de fréquence de notes et également de longueur de corde parce que c'est quand même ce qui est de plus visuel une fréquence vous avez vu pour la représenter il va nous falloir un moyen pour avoir une courbe sous les yeux sacrément pouvoir zoomer dessus c'est pas pratique du tout une longueur de corde c'est beaucoup plus pratique alors nombre d'or des luthiers il faut quand même que je revienne à ce que je voulais raconter le nombre d'or est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est peut-être pour lesquels je vais dire qu'est-ce qui sait ce que c'est on va le faire comme ça plutôt toutes les mains sont pas levées donc je vais en dire un petit mot quand même alors qu'est-ce que c'est vous voyez le faucon et la panthère rose qui sont dans une maison là-bas en haut à gauche le faucon est dans une pièce carré la panthère est dans une pièce rectangulaire et puis à droite la panthère a beaucoup plus de place la maison complète donc cette espèce de rectangle là de dimension A plus B vert en longueur et A en largeur cette maison là on va dire la façade est un rectangle est-ce que ce rectangle respecte le nombre d'or plus que celui de droite et bien oui à gauche parce que parce qu'à droite en fait vous n'avez pas le même format pour la pièce de la panthère et pour l'ensemble de la maison c'est-à-dire qu'ici vous avez un format qui fait je ne sais pas on pourrait mettre à peu près trois fois le faucon peut-être à droite donc le format c'est trois sur un pour la pièce de la panthère alors que du coup la maison c'est quatre sur un puisqu'il y a une ici puis peut-être un, deux, trois autres à côté donc le format du grand rectangle c'est quatre sur un alors que le format de cette pièce là ça serait un, deux, trois sur un comme ce n'est pas le même format on n'est pas en présence d'un grand rectangle qui s'appellerait un rectangle d'or alors qu'à gauche et bien le rectangle qui est ici qui a une à plus alors je l'ai prévu comme ça mais l'idée c'est que son format c'est-à-dire quand on divise la longueur par la largeur on obtient le même résultat pour la pièce de la panthère que pour la façade complète autrement dit grande longueur A plus B divisé par A ça c'est le format du grand rectangle est égal à A divisé par B qui est longueur sur largeur du petit rectangle dans ce cas là on est en présence d'un rapport qui s'appelle le nombre d'or et pour avoir sa valeur on va patienter deux ou trois diapos mais je trouve que ce nombre d'or a bien des caractéristiques qui me font penser que le nombre dont je veux parler peut bien s'appeler le nombre d'or aussi pour ne pas mélanger je l'ai appelé le nombre d'or des luthiers donc nombre particulier qui intéresse les personnes qui fabriquent des instruments à cordes donc le nombre d'or a plein de noms voilà je ne peux m'intarder là-dessus c'est en dessin là-haut peut-être juste Goldenerschnitte puisque c'est une origine allemande le terme nombre d'or la section dorée ici début du 19ème avant il s'appelait autrement comme par exemple dans ce titre là et donc nombre d'or des luthiers c'est son nom alors je ne peux pas vous donner d'autres noms parce que je n'en ai pas vraiment trouvé je peux juste vous dire que les musiciens l'appellent demi-ton et que je peux vous le faire entendre à défaut de vous le montrer donc le nombre d'or du luthier va être un intervalle c'est-à-dire l'écart entre deux sons par exemple tout à l'heure vous avez entendu le coucou il y avait deux notes est-ce que l'écart entre ces deux notes pourrait être qualifié de le nombre d'or en fait non mais pour l'instant vous ne le savez pas puisque je n'en ai pas parlé je vais vous le faire entendre par contre à chaque fois que vous allez entendre l'écart entre deux notes ce sera une représentation de ce nombre-là on va se contenter de ça pour l'instant voilà un petit écart qu'on va appeler le nombre d'or du luthier je voudrais vous raconter comment ce nombre s'est stabilisé et comment les mathématiciens en fait ont été artisans eux aussi pour une fois de l'affaire ce nombre d'or je reviens à celui des architectes les mathématiques l'appellent irrationnel les grecs disaient que c'était des quantités irrationnelles d'où le féminin pluriel et on le retrouve dans le rectangle mais également dans le pentagone si vous divisez la diagonale bleue par le côté rouge du pentagone vous obtenez un résultat bien sûr le côté rouge est plus petit que la diagonale bleue donc bleu sur rouge ça fait un peu plus que 1 valeur exacte plus racine de 5 le tout divisé par 2 on met les racines de côté on y reviendra valeur approchée parce qu'il faut un vrai nombre quoi un vrai nombre il a forcément des virgules et donc voilà un vrai nombre 1,618 etc c'est le début de l'identité du nombre d'or pour ce qui est de l'identité de notre nombre d'or à nous il faut bien que je ménage mon suspense sinon vous partirez tout de suite prendre un café mais du coup quand un nombre est irrationnel ce qui est intéressant c'est qu'en mathématiques on peut chercher à l'approcher et ça c'est une des grandes quêtes des mathématiques c'est d'arriver à trouver des approximations des nombres avec la précision qu'on veut les trous des clarinettes leur centre est percé avec une précision je crois de l'ordre du micromètre c'est-à-dire un mètre que vous divisez en 10 puis en 10 puis en 10 vous faites ça 6 fois et donc ça fait quand même une sacrée précision donc évidemment les matheux vont les chercher beaucoup plus loin que la sixième décimale mais ça veut dire que de toute façon on aura bien au-delà de ce qu'on veut et c'est pas juste pour avoir la précision qu'on veut pratique qu'on va chercher à approcher le nombre la quête et bien plus dans la science mathématique donc des approximations on parlera de deux savants qui en ont trouvé Galilée Père et le père Mersenne et si vous voulez voir une approximation du nombre d'or vous allez à Épidore et vous regardez les gradins et vous voyez que vous avez des gradins qui sont dans des nombres pas tout à fait pris au hasard ce sont des nombres de la suite bien connus de Fibonacci et si vous divisez à chaque fois un nombre par le précédent et bien vous obtenez une fraction cette fraction n'est pas le nombre d'or mais plus vous allez loin à droite dans la suite plus vous vous approchez du nombre d'or et si vous avez le théâtre d'Épidore c'est qu'il y a derrière une idée et c'est le dernier point d'harmonie il y a l'idée que le nombre d'or et bien architecturalement a des valeurs d'harmonie en haut à droite c'est la place du nombre d'or de Montpellier je sais pas qu'il y avait une place du nombre d'or à Montpellier je le sais depuis trois jours qu'est-ce qu'il savait ça qu'il y avait une place du nombre d'or à Montpellier mais vous voyez moi ça fait trois jours que je le sais et l'harmonie bien sûr c'est quelque chose c'est un mot qui est musical et l'harmonie je vais évoquer avec vous l'harmonie des sphères qui est une longue théorie qui consistait à penser que l'univers chante pour le dire vite l'harmonie c'est quelque chose qui ne doit pas être troublé quand la religion est derrière et l'harmonie puisqu'on joue ensemble dans un orchestre d'harmonie il y a l'idée que s'il y a une note seulement ça ne va pas suffire il va en falloir plusieurs et si on joue ensemble il va falloir que ces notes aillent bien ensemble voilà pour nombre d'or pour des luthiers y auraient-ils des luthiers dans la salle ? on m'avait dit qu'il y aurait peut-être des luthiers dans la salle j'ai rencontré ces trois facteurs de guitare le plus près de nous c'est Patrick Penaud qui est à Neuville qui fait des jolies guitares folk pour encore un an Sylvain Anjoubeau à l'île d'Oléron vous savez au château d'Oléron quand vous arrivez sur l'île à droite il y a des petites cabanes colorées il a sa boutique là il fabrique des ukulélés qu'il appelle des motus donc ils ne sont pas des ukulélés puisque c'est des motus et le Maurice Dupont lui est à Boutier-Saint-Trojan à côté de Cognac et il a eu probablement la plus grande boutique de France au sens où il avait une quinzaine de personnes qui travaillaient avec lui encore en 2008 et puis je crois qu'il exerce encore mais c'est son fils qui a dû prendre la suite il a fait des guitares pour Clapton notamment donc voilà quoi c'est pas rigolo alors les autres ne sont pas des rigolos non plus mais lui carrément pas et donc ces trois personnes pourquoi j'en parle parce que je les ai rencontrés et ils m'ont toutes les trois parlé du nombre d'or des luthiers et ce qui me plaît beaucoup c'est que les trois m'ont donné une réponse différente et ça ça m'a beaucoup plu et ça va être un petit peu ce que je vais raconter pourquoi est-ce qu'il peut y avoir trois valeurs différentes à the number d'or the golden number der goldener Schmidt c'est à se demander schnitt d'ailleurs pas schnitt c'est pas parce que c'est allemand qu'il faut dire n'importe quoi imaginons que vous soyez luthiers à nous tous on va réussir à trouver fabriquer des instruments même imaginons qu'on ne fabrique pas forcément des instruments à cordes vous me dites là nous tous on va y arriver à quoi est-ce que je dois penser avant de faire un instrument allons-y tous ensemble il faut que je pense à au son ça veut dire quoi je pense au son il va falloir que ça fasse des notes justes ok nous voilà bien donc c'est très libre comme métier en fait ça c'est tout à fait vrai on peut faire toutes les notes qu'on veut c'est une très bonne remarque donc on peut faire un trombone et si on veut faire un trombone il va falloir qu'on pense à on a besoin de quoi il nous faut du matériau ok il nous faut le matériau note juste il faut que je pense à quelle note je mets ok quoi il faut que je pense d'autre ok que ce soit solide je ne vais pas faire ça en carton donc quelle tessiture je vais avoir pour mon instrument entre le plus grave et le plus aigu effectivement ouais est-ce qu'il faudra un transporteur ou pas je peux penser effectivement déjà à son avenir réel l'ergonomie ouais c'est à dire on comprend bien ça peut d'ailleurs à la fois être peut-être que tu penses directement la façon de prendre en main l'objet mais je reviendrai sur l'ergonomie sur un autre point comment qu'est-ce qui génère le son donc avant accorde donc il y a plein de questions à se poser donc c'est pour ça qu'on va s'arrêter juste au côté luthier parce qu'il y a vraiment trop de questions qui se posent donc et dans tout ça moi je vais même me contenter uniquement uniquement d'une chose c'est parce que ce que vous avez dit c'est à dire la question de la note juste qu'est-ce que ça veut dire la justesse en tout cas comment je vais choisir les notes que je vais employer je reviens du coup sur l'ergonomie parce que si j'ai un instrument où il y a 250 notes différentes j'aurai peut-être du mal à en faire quelque chose à moins d'y passer toute ma vie donc il y a aussi cette question et ça va être un peu central en fait de combien de notes je prends j'ai une flûte de pan par exemple combien de notes je vais prendre pour combien de tuyaux donc je vais mettre sur cette flûte de pan encore un petit coup d'Allemagne c'est à Berlin à la Cité de la Musique juste à côté de la Philharmonie de Berlin à la Cité de la Musique je suis tombé sur un instrument Ton-Mess-Instrument donc mess c'est pour mesure ton c'est pour le ton donc c'est un instrument pour mesurer les tons et ce qui est intéressant c'est de voir que c'est un peu comme l'instrument que vous avez là il y a vous voyez des frettes c'est le nom de ces barrettes qui ont été mises pour délimiter les notes et apparemment tout le monde n'est pas d'accord sur ce que c'est qu'une note juste sinon toutes les barres seraient au même endroit et vous avez 5 cordes différentes et vous avez en gros horizontalement 5 choix différents qui ont pu être faits parmi tant d'autres dans l'histoire et on voit que quand même il y a des endroits où on est très d'accord et il y a des endroits où on n'est pas d'accord du tout alors qui est ce ont je ne sais pas je ne me rappelle pas quels sont ces 5 choix de notes mais vous avez sous les yeux 5 employons tout de suite le mot vous avez 5 gammes c'est à dire 5 choix de notes entre une longueur totale vous avez un 1,0000 bref la corde fait un mètre de long et puis vous avez la limite ici à 50 où tout le monde est d'accord aussi parce que dans toutes les civilisations du monde on a au moins un truc sur lequel on est d'accord c'est qu'une gamme c'est entre une totalité et sa moitié on va écouter peut-être pourquoi dans peu de temps est-ce que je parle trop vite vous êtes trop poli je peux parler plus vite oui c'est sûr d'accord par contre j'ai pas l'heure moi 21h02 ok il faut qu'on aille un moment qu'on aille un petit moment faire un tour en Grèce on va vite écouter parce que d'un point de vue mathématique c'est pas possible de zapper la Grèce voici quelques instruments grecs des Pythagores qui se barrent avec une lire en bas et voici un petit peu de musique grecque double miracle il n'y a pas 40 ans, on a retrouvé d'abord la plus belle des collections de partitions grecques, et à un autre endroit on trouve le mode d'emploi. Et donc on a réussi à trouver un traité qui explique heureusement la façon de lire toutes les partitions aussi qu'on a retrouvées, alors qu'on est toujours sans nouvelles du neurone de Cyril Hanouna. Mais on a retrouvé ces partitions et la façon de les lire, c'est quand même une excellente nouvelle. Vous avez peut-être reconnu que, j'en mets un petit bout, c'est une musique monodique qui a une seule voix. Même s'il y a une percu, peut-être un instrument en fond, peut-être si plusieurs personnes chantent, tout le monde fait la même chose. Je vous en mets un petit bout. Tout le monde fait la même chose, sauf peut-être qu'il y a un son un peu plus aigu qu'un autre, mais je voudrais tout de suite qu'on règle ce cas. Vous avez autour de vous des bicordes. A l'origine, je vais en reparler, ce sont des monocordes en Grèce, mais avec deux cordes, on peut faire des comparaisons. C'est ça qui est intéressant. Et donc le monocorde, c'est la façon la plus simple quand même de produire un son par la voix. Et l'avantage, c'est qu'on voit la note changer. c'est-à-dire que la longueur de la corde va changer et donc je vais entendre ce que je vois. Je vais entendre la note changer aussi. La note est raccourcie parce que vous voyez peut-être que j'ai un chevalet là. Peut-être que vous verrez mieux d'ailleurs si je fais ça. Donc la corde fait 60 de long et puis je déplace le chevalet. Peut-être que vous verriez mieux si c'était l'endroit. ça se met à l'endroit, ça au pot. Incroyable. J'adore. C'est pas trop mal. Et donc, en faisant varier la longueur, non pas de cette corde de référence, mais de la corde plus courte, l'avantage du chevalet c'est que ça va permettre d'avoir une corde plus courte sans la couper. Donc je vais poser le micro pour jouer différentes notes qui correspondent à des cordes plus courtes. Donc on peut la comparer avec la première sachant que si je ne mets rien vous voyez ce que vous pouvez entendre dans la chanson que vous venez d'entendre c'est-à-dire un unisson tout le monde fait la même chose. Et donc du coup c'est c'est de voir ce que ça donne si je garde la première corde et que je chante la deuxième. Est-ce que c'est plus long ou pas ? Est-ce que c'est juste ? C'est juste quoi ? C'est juste que je précise mais un peu ça 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 c'est bien très bien là on est pile au milieu en fait c'est pour ça que c'est bien alors pile au milieu de toute façon à partir du moment où il y a un chevalet on tend la corde différemment ça ne va pas être pile 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 le milieu mais il y a quelque chose de l'ordre de l'unité dans ça il faut m'accorder ça si vous n'êtes pas musicien c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'unité dans cette superposition-là on peut peut-être se dire qu'on entend la deuxième note dans la première voilà la première la plus grave on compare toujours à la note la plus grave je dirais que c'est ça et donc peut-être que dans la partition qu'on a entendue certaines personnes chantaient la basse et d'autres les jues mais rien ne va mieux avec une note que la note elle-même et donc il faut m'aborder qu'on appellera en fait avec le même nom la première et la deuxième la première est un do la dernière sera un do et donc si on revient à notre histoire de son métier on mène là depuis tout à l'heure et bien on ne peut pas que le monde est d'accord si c'est un moment que je suis bien content qu'on n'est pas trop tôt parce que je suis dans le dos et et qu'est-ce que c'est de la gamme et bien qu'est-ce qu'une gamme c'est le choix de n'importe quelle série de notes entre la moitié et la totalité c'est difficile parce que je vois que j'ai toute la liberté comme si j'avais un trombone je peux arrêter le bras et le dos et j'ai donc une infinité de choix pour mes notes et du coup c'est très embêtant parce que à la fois c'est immense et je suis très libre et à la fois je ne sais pas s'il y a mieux à faire à certains endroits apparemment il y a mieux à faire apparemment à certains endroits voici le tableau qui s'appelle l'école d'Athènes de Raphaël début du 16ème vous avez un certain nombre de savants de l'antiquité et en bas à gauche Pythagore qui est zoomé en haut à droite et un disciple lui montre une ardoise sur laquelle j'ai zoomé et sur cette ardoise il y a deux choses importantes il y a le Tétractis qui est le nom de cette espèce de symbole vous avez un point puis deux puis trois puis quatre total ça fait dix et bien vous êtes en présence d'un des dieux des Pythagoriciens c'est à dire que pour les Pythagoriciens donc on est quelque chose comme cinquième avant JC on a une mystique des nombres qui se développe et ces nombres là notamment les plus simples les premiers un, deux, trois, quatre forment un nombre triangulaire vous mettriez trois, trois, trois trois fois trois, neuf neuf serait un nombre carré vous imaginez un, deux, trois quatre, cinq, six sept, huit, neuf donc les nombres ont déjà leur forme en eux et du coup avec ces nombres là qui sont les plus simples possibles qui sont des nombres entiers les Pythagoriciens et les Grecs en général peuvent créer d'autres nombres les seuls acceptables les seuls raisonnables les seuls rationnels qui sont les quotients de deux nombres entiers c'est à dire que vous avez un, deux, trois, quatre vous pouvez faire quoi ? les additionner les soustraire les multiplier les diviser et quand on divise un par deux deux par trois trois par quatre quoi de plus simple ? vous prenez les premiers nombres et qu'est-ce que vous avez avec ça ? bon sang de bonsoir vous avez l'harmonie vous avez les endroits où il faut cocher comme sur mon instrument là dont j'ai parlé tout à l'heure vous vous mettez à la moitié on l'a déjà dit ensemble on se mettait à la moitié vous vous rappelez de ma corde et bien si on se mettait à un sur deux mais aussi deux sur trois et trois sur quatre est-ce que ça serait beau à l'oreille ? j'ai envie de dire on s'en fout pour un pythagoricien c'est beau parce que c'est des nombres et il n'y a pas plus simple donc fermez le banc c'est simple la musique et donc ces rapports-là on ne se moque pas de la lyre que j'ai dessinée avec des cordes en rouge les nombres 6, 8, 9, 12 vous les retrouvez dans l'école d'Athènes de Raphaël en chiffres romains ici et puis vous avez des espèces de courbes là qui nous montrent l'intervalle qu'il y a entre les notes comme j'ai fait tout à l'heure avec la guitare une note toute seule est-ce qu'elle est juste ou pas ? oui forcément elle est toute seule c'est lorsqu'on se met à comparer avec d'autres que la question se pose de la justesse et donc ces nombres-là un demi, deux tiers, trois quarts vous les avez avec les nombres simples 6, 8, 9, 12 et leur simplicité ça suffira à justifier la consonance jusqu'au quinzième donc de moins 500 à plus qu'un 100 voilà une gamme qui a tenu deux millénaires il faudrait quand même qu'on dise pourquoi ce qui compte c'est les fractions pourquoi est-ce qu'on partage pas le mètre tous les 10 centimètres 10, 20, 30, 40, 50 ça pourrait être joli on écoutera ce que ça fait je voudrais vous convaincre d'une chose c'est la sensibilité de l'oreille quand même aux divisions et pas aux soustractions pour ça alors je n'aurai pas accès à ça je vais faire autrement par contre j'ai accès à ça j'aurai besoin d'un musicien qui voudrait bien taper sur des cloches je le laisse se désigner et puis pendant ce temps je lui prépare je lui prépare ça il faudra faire au clair de la lune tatatata c'est tout du bruit pour Josh s'il vous plaît alors je vérifie attend que tout le monde voit quelque chose il faut encore que je fasse tourner l'écran non c'était bien tout à l'heure vous avez mal au coeur ou pas ? moi oui un petit peu ça c'est pas trop mal vous voyez des notes apparemment on a déjà décidé apparemment sur cet instrument qui a des cordes fixes on a déjà décidé ce qui serait juste ou pas juste parce que contrairement aux trombones vous avez ces cloches tubulaires vous avez la clarinette vous avez le mélodica vous avez la guitare et sur tous ces instruments j'ai pas trop le choix j'ai pas trop le choix de changer les notes si je peux un petit peu changer la note de la guitare si je fais ça alors je voudrais que je puisse faire de la lune en partant de la cloche que tu veux et puis après tu te mets sur une autre cloche et encore sur une autre et j'ai envie de dire que tu le fais vraiment au hasard. En voilà un. En voilà un autre. Encore un. Là tu viens de commencer avec le... Avec le pas. Tu peux descendre d'une cloche. Mais regardez-le ce petit malin. Il passe de l'étage du bas à l'étage du haut. Je t'interdis. Tu restes sur l'étage du bas s'il te plaît. Tu repères du mine. Ouais mais ça va être compliqué. Ah non mais tu fais juste le motif. Ah c'est pas la même musique. Est-ce qu'il y en a qui trouvent que c'était pas la même musique ? C'était pas au clair de la lune le dernier ? Il a joué la même durée. C'est le même timbre. Il a pas joué plus fort moins fort. C'est la même intensité. Par contre est-ce que les fréquences sont les mêmes ? Est-ce que les notes sont les mêmes ? Il a eu envie d'aller jouer sur le clavier du haut. Ça veut dire qu'il doit y avoir une sorte de règle à respecter pour garder une forme de justesse. C'est-à-dire garder les intervalles entre les sons. Alors j'aurais voulu, et là ça vient de planter à l'arrivée, vous convaincre de ce qui se passe quand on a une mélodie. Et qu'on ajoute par exemple 50 Hertz à toutes les notes. Ou bien quand on multiplie par exemple par 2 tous les Hertz. C'est-à-dire que c'est la même chose de faire une addition ou une multiplication. C'est-à-dire est-ce que notre oreille est sensible de la même façon à la soustraction ou à la division. Alors je vais le faire devant vous. Et comme ça a raté, je vais vous donner un truc plus moche mais qui est déjà prêt. Alors la version jolie, déjà ça serait celle-là. Profitez-en parce qu'après ça va être très très moche. Ça c'est la version jolie. Maintenant hélas, j'ai dû travailler avec le logiciel en secours de synthèse sonore. Donc ça va être des inusoïdes comme tout à l'heure. C'est très pur mais c'est très moche. Donc vous allez entendre le même motif. Puis la même chose, décalé. Comme Josh l'a fait, il est parti d'une autre note de départ. Décalé. Et voici une deuxième version. Décalé. Est-ce que vous aimez les deux à égalité ? Qui a préféré la deuxième ? Menteur. C'est assez clair quand même, non ? En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans la première, j'ai multiplié la fréquence par un certain nombre. Autrement dit, pour trouver l'écart entre les notes, on fait une division, un rapport. Alors que dans la deuxième, j'ai fait plus, je ne sais plus combien de Hertz, à chaque note. J'ai fait une addition. Résultat, on perd tout. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement fou dans le fonctionnement de notre oreille. On est sensible au rapport des fréquences. Ces vibrations, vous vous souvenez, on est sensible au rapport des fréquences et pas à leurs différences. On est sensible à la division et pas à la soustraction. Ceci n'est pas un programme politique. Et du coup, tout ça pour dire que les Grecs, entre guillemets, avaient tout compris. Mais c'était, je le répète, une construction mystique. Ce n'est pas de la théorie de la musique. Ça ne veut pas dire qu'on ne faisait pas de la musique. La musique était un art immensément représenté dans ce qu'on a comme trace des arts grecs. Mais néanmoins, pour ce qui est de cette construction de Pythagore, c'est une construction mystique sur la simplicité des nombres. Et un certain nombre de souvenirs sont restés gravés. Comme la légende de la forge, qui est rapportée par Boës. Et donc, on nous dit que Pythagore cherchait la constante des accords. Boës, auteur du cinquième, qui a transmis et qui a fait des synthèses des connaissances de l'Antiquité. Et donc, par quelques volontés divines, passant devant l'atelier d'un forgeron, Pythagore entendit que les marteaux résonnaient sous un choc, tirant une sorte d'accord étonné. Il examina les poids des marteaux et trouva, je vous le donne en mille, les 6, 8, 9, 12, les nombres dont on a parlé tout à l'heure dans l'école d'Athènes de Raphaël. Il aurait trouvé que les masses des marteaux avaient justement des poids qui correspondaient à ces nombres-là. Et donc, il s'est dit, bon sang, qu'est-ce que c'est chouette, la musique, il suffit d'aller voir le forgeron et tu reviens avec les notes justes. Bon, on reviendra plus tard sur cette histoire-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que vous avez aussi de représenter en bas, vous voyez en bas là, mon bicorne ou monocorde là ? Ça va être l'instrument, jusqu'au 15e, 16e siècle, de transmission de la musique théorique. Et ces monocordes là, dont vous avez plusieurs représentations pas trop loin de vous, normalement tout le monde peut en voir, eh bien, on les a utilisés en classe avec mes collègues, oui, parce que c'est vrai que je suis encore prof à mi-temps. Et du coup, dans ce qui reste de misérable pour les sciences avec la réforme du bac, il y a l'enseignement scientifique, qui est extrêmement compliqué à organiser, mais qui contient dans ces programmes pourtant des chouettes choses, dont la musique. C'est-à-dire qu'on remet la musique un petit peu dans les maths ou en tout cas avec les sciences, comme ça a été le cas pendant des siècles et des siècles. Et avec des élèves, on a fait l'expérience de cacher les maîtres que vous voyez là, entre les deux cordes, il y a un maître. En fait, on le cache avec les élèves, on leur dit, vas-y, en classe, qu'est-ce qui serait une note qui va bien avec la note de référence ? On fait des tests, ils regardent avec leurs copains, il y en a un qui vient, et puis, étonnamment, il y a des endroits où, encore une fois, ils sont assez d'accord. Donc voilà une année, il y avait neuf groupes, et ça me fait penser sacrément à mon instrument de Berlin. Et on voit qu'il y a des moments où les élèves, ils sont à peu près tous d'accord, et puis des moments où ils ne sont pas d'accord du tout. C'est parce que des fois, il y en a un qui dit, ouais, c'est bon, ça, vas-y, note-le, on garde, on crée, on prend le crayon, puis on note. Alors qu'en fait, ce n'était pas forcément génial, mais... Une année, on avait 16 groupes sur 18 qui se sont arrêtés à deux tiers. Alors quand je dis deux tiers, deux soixante, ça fait 40 centimètres, ok, ils étaient à 40,1 ou 39,8, bon, avec la précision du truc, on peut considérer qu'on était d'accord. 16 sur 18, ça commence à faire beaucoup pour penser que l'hypothèse, c'est un hasard, soit plausible. Et donc pour finir, une première partie, puis je vais faire une petite pause et voir l'heure qu'il est, voir si vous avez des questions là. Je termine avec la gamme de Pythagore. Les Anglais disent musical scale ou scale tout court. Une gamme, c'est une échelle de notes que vous avez entre une note initiale et une note finale, qu'on va dire de fréquence double ou de longueur moitié, parce qu'il serait temps que je dise qu'il y a un rapport entre les deux. Quand la corde est deux fois plus courte, genre comme ça, la grosse grave fait 60 centimètres et la petite courte fait 30, je ne sais pas quelle est la fréquence de la première, mais en tout cas la fréquence de la deuxième qui est deux fois plus courte, elle a une fréquence deux fois plus grande, c'est-à-dire elle vibre deux fois plus en une seconde. C'est quand même un lien super simple qui permet de passer facilement d'une longueur à une fréquence. Et donc la gamme de Pythagore, ça va être une suite de nombres particulières qui se construit comme ça. Donc vous êtes prêts, c'est l'un des deux moments mathématiques, c'est maintenant. Donc vous pouvez regarder le monocorde d'un air intéressé si jamais ça devient compliqué. Ça va être des fractions. Donc on a une note initiale et une note finale, vous les voyez là-haut, un et un demi. Et le but, c'est de trouver des arrêts entre un demi et un. Ça va ça ? On veut trouver des nombres entre un demi et un, et tous ces arrêts-là, on va déclarer que c'est les notes de notre gamme. Pythagore dit deux tiers, c'est très bien, donc on prend deux tiers. Et si deux tiers, c'est bien, on va garder ce principe. C'est-à-dire qu'on va prendre deux tiers de deux tiers. On ne change pas une équipe qui gagne. Sauf que deux tiers de deux tiers, ça fait quatre sur neuf. Deux fois deux et trois fois trois. Résultat de quatre sur neuf, regardez où il est ce quatre sur neuf. Cet affreux personnage est trop petit. Il est trop loin. Il est en dessous du un demi. Donc comment faire pour le garder ? Eh bien, on va utiliser ce que je vous ai demandé de m'accorder tout à l'heure. A savoir que quand j'ai un ou la moitié, quand j'ai ces deux notes-là, c'est la même. Donc si quatre sur neuf, ça vous va, alors le double ou la moitié, ça vous ira aussi parce que c'est pareil. Donc quatre sur neuf, je le transforme en huit sur neuf. Et comme ça, gentiment, je rebascule entre mes deux limites qui étaient un demi et un. Et donc je vais en permanence faire ça. Je vais prendre des deux tiers, des deux tiers, des deux tiers, des deux tiers. Et si besoin, je remultiplie par deux pour rester bien coincé entre un demi et un. Et en faisant ça, ça dure. Ça dure longtemps parce que je fais des fois deux en haut et des fois trois en bas. Un impair en haut, un impair en bas ou le contraire. Bref, ça ne va pas bien s'arrêter cette histoire-là. C'est parti pour ne jamais se rencontrer. Et du coup, quand s'arrêter ? Une des questions qui avait été évoquées tout à l'heure, c'est l'ergonomie. Si j'ai un clavier à 250 notes, merci, mais je vais avoir du mal à jouer. Donc il faut s'arrêter. Quand est-ce qu'on s'arrête ? Pour Pythagore, c'est très simple. Une fois de plus, les nombres décident et l'harmonie doit présider à mes choix. Eh bien, voilà ce que dit Pythagore, d'après un de ses biographes hippolytes. On connaît, à l'époque de Pythagore, sept corps célestes. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Ça fait cinq planètes. Ajouter la Lune, ajouter le Soleil, ça fait sept. Il y a sept planètes, il y aura sept notes. C'est aussi de la musique, en fait. Donc l'harmonie des sphères donne une explication de la gamme. Hasard ou pas, enfin quand même un petit peu de mathématiques. Quand est-ce qu'on va s'arrêter ? En fait, il faut décider de s'arrêter. J'aurais pu vous demander, à votre avis, quand est-ce qu'on s'arrête ? On va faire des arrêts, on va faire des choix, mais quand ? Avec toutes ces fractions. Quand on n'entend plus, alors vous avez vu, à chaque fois, on revient entre un demi et un. Donc qu'est-ce que vous appelez quand on n'entend plus ? C'est-à-dire quand ça va être trop aigu ou trop grave ? Je me suis arrangé, je vous rappelle, pour toujours revenir entre un demi et un. Si c'est trop petit, comme le 4 neuvième, je le rebascule en faisant fois deux en 8 neuvième. Donc j'entendrai toujours tout. Mais je vais en avoir de plus en plus. Ouais, j'ai entendu. Quand on n'entendra plus la différence, quand il y aura deux traits qui seront tellement proches que ça ne vaudra pas le coup de la rajouter. Quand est-ce que ça se passe, ça ? Eh bien, ça se passe la première fois au bout de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Au bout de 7, 8, 9, 10, 11, 12. Au bout de 5, 7, 12. Ça, c'est quand même une sacrée révélation. Déjà, j'ai venu jouer là sur quelque chose qui ressemble à ce piano portatif, parce que le piano normal, c'est encombrant. Eh bien, sur les claviers, vous avez combien de touches noires ? Vous en avez 5. Vous avez combien de touches blanches ? Vous en avez 7. 7 plus 5, ça fait 12. Voilà l'origine de nos 12 notes de piano. Et du coup, on comprend, par exemple, pourquoi on parle de quinte. On appelle ça le cycle des quintes. Mais je ne pouvais pas le dire avant. C'est une fois qu'on a remis toutes ces fractions dans l'ordre, quand on décide d'en prendre 8, qu'on comprend que 1, 2, 3, 4, 5, la cinquième va s'appeler seule. Et donc, la cinquième, c'est justement le 2 tiers qui m'a servi à tout fabriquer. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le cycle des quintes. Mais c'est un mot que je ne pouvais pas donner au début. De même qu'appeler l'octave la petite, par rapport à la grande, je ne pouvais pas l'appeler octave avant qu'on ait compté jusqu'à 8. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, au bout de 8, on décide de s'arrêter. Donc, voilà pourquoi, au bout de 8, si vous comptez en bas, alors elles sont à l'envers. La plus longue est là-bas, la plus courte est là. Et donc, voilà pourquoi on va appeler l'octave, la note qui a une longueur 1,5 par rapport à la note qui a une longueur 1. Si on ne joue que les touches noires, ça fait quelque chose comme ça. Voilà. On dit que c'est la gamme chinoise, la gamme celtique, ou une gamme pentatonique, puisqu'il y a 5 notes. Si on ne joue que les blanches, c'est-à-dire lorsqu'on s'est arrêté ici avec le 1, vous voyez qui est là, le 2048 sur 2187, c'est vrai que c'est presque 1. Ça ne fait quand même pas beaucoup comme écart. Ça fait 0,94, donc ça veut dire que sur un mètre, ça fait 6, ça fait 0,94. Ce n'est pas 1 quand même, ça fait 6 centimètres d'écart. C'est énorme. Et pourtant, c'est ce qu'on a de plus proche. Et donc, si on joue seulement les 8, ça fait... Est-ce que ça fait exactement ça ? Je truande. Parce que ça, ce n'est pas fait avec la gamme de Pythagore, bien sûr. C'est un instrument qui est fait avec The Golden Number of the Luthier, dont je vais bien finir un jour par parler. Mais est-ce qu'il y a une vraie différence entre les deux ? Alors, je vais vous faire écouter la version Pythagore et la version métallophone. Voilà les deux sons. Et l'autre. Y-zit flagrant ou y-zit pas très flagrant qu'il y a un écart ? Y-zit pas très flagrant. Et peut-être que du coup, si je les joue en même temps... Encore une fois, vous allez voir qu'il y a des notes qui se renforcent et d'autres qui s'annulent. Il y a des espèces de petites vibrations. Ce qu'on appelle des battements. C'est extrêmement précieux. C'est comme ça que les instrumentistes accordent l'accordeur de piano qui est venu chez Moyer ou n'importe quel violoniste ou contrebassiste qui pourrait se trouver dans la salle peut accorder deux cordes l'une après l'autre. Si jamais je désaccorde volontairement... C'est plus la même, vous entendez ? Eh bien, je vais retendre la plus grave. Et je vais me fier à ces battements jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Jusqu'à ce que j'ai l'impression d'avoir une seule note. Et quand c'est fait, quand les battements ont disparu, eh bien, mon instrument est accordé. Voilà. Donc, de quoi a-t-on parlé ? On a parlé de gamme, on a parlé de rapport. On a vu qu'il y avait déjà des histoires de compromis, comme le dit Michel Barnier. C'est d'ailleurs le titre que j'ai mis à cette diapositive. Il faut faire des compromis, quand même. Et c'est-à-dire qu'on n'arrive pas exactement à boucler la boucle, mais il faut bien faire des choix. Voilà. Je propose déjà que je regarde l'heure, 21h30. J'ai jusqu'à 22h, c'est ça ? Y compris les questions. C'est ça. Donc, je vais commencer par ça. Est-ce qu'il y aurait déjà des questions ? Puis, du coup, je vais adapter la suite. Il n'y a pas de mauvaises questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Intervalle, c'est bien. Alors, on a des traités, c'est-à-dire qu'on a retrouvé un certain nombre de documents. On a retrouvé des documents des Grecs et des transmissions des traducteurs. Alors, Pythagore, on n'a pas de traces écrites avant quasiment 200 ans après. Il faut bien faire confiance à ce qui a été une tradition orale pendant un certain temps avant d'être fixé sur le papier. Après, on a un certain nombre d'auteurs, dont les écrits concordaient, qui ont fait des œuvres relativement considérables, qui font que, voilà, ça, c'est le travail des historiens, de recouper tout ce qui a été retrouvé pour essayer de reconstituer l'histoire. Pondéré, c'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ah, tempéré. Alors, les gammes ont, quelque part, un tempérament. Le tempérament, c'est votre humeur. Il se trouve que ce tempérament-là n'est pas un tempérament égal. C'est-à-dire que, comme l'a fait Georges tout à l'heure, de toute façon, il y a des moments où il faut se rajouter des notes si on veut bien reproduire la mélodie qu'on veut. Donc, il y a beaucoup de tempéraments différents. Quand on vous dit des gammes non tempérées, en fait, il y a beaucoup de tempéraments qui correspondent à des choix d'intervalle. Oui, tout à fait. Alors là, je parle du peu que je sais sur l'influence de ça sur notre gamme occidentale et donc nos instruments à son fixe, comme ça. Mais tout n'a pas été, en plus, théorisé. Il y a un certain nombre de gammes de pays arabes ou persans où on a un certain nombre de praticiens qui ont transmis des choses qui ne sont pas forcément écrites. et puis, vous avez, par exemple, des luttes avec des frettes qui sont variables. C'est-à-dire que là, moi, mes frettes, elles sont incrustées dans la guitare. Vous avez peut-être déjà vu des luttes ou des tares avec des chevilles à tout instant. C'est-à-dire qu'on peut décaler l'endroit où on veut mettre la note. Et là, on retrouve le coup du trombone à coulisses en se disant « Non, mais je peux faire ce que je veux. Je suis libre, mais il faut quand même un petit peu de talent aussi pour faire ça. » Alors, du coup, est-ce que ça voudrait dire qu'avec de l'habitude, on pourrait tout trouver juste ? Il y a quand même une explication physique au fait que certains... Enfin, il y a quand même des endroits où on est tous d'accord. Enfin, on est tous d'accord. Ce 1,5, par exemple, tout le monde est d'accord. On le trouve partout. Donc, il y a quand même peut-être des raisons. Et on les expliquera qu'à partir du 18e, avec ce qu'on appelle des harmoniques. Et le fait que quand vous entendez un son... Rappelez-vous la sinusoïde tout à l'heure. Le coucou fait partie d'exceptions. Quand vous sifflez, éventuellement, vous pouvez faire un son quasiment sinusoïdal, très pur. Mais la plupart du temps, le son que vous produisez avec un instrument ou votre voix, c'est la superposition de tout un tas de sons complexes qui font justement votre timbre à vous. Et l'analyse du mathématicien Fourier sur les phénomènes périodiques montre que tous les sons, en fait, on peut les décomposer. Un peu comme la lumière blanche. Vous avez déjà vu cette expérience du prisme. On met une lumière blanche dans le prisme. Vous avez fait ça quand vous étiez petit. Et hop, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sortent du prisme. Et donc, ça veut dire que la lumière blanche, en fait, quand on voit, elle peut être constituée, celle qui m'éclabousse les yeux, là, elle est constituée de plein de couleurs. Et bien, de la même façon, le théorème de Fourier pour les sons nous dit ça. C'est un prisme pour les sons. Vous passez dans ce théorème n'importe quelle voix, n'importe quel son d'instrument, et il vous sort les couleurs. Et donc, il se trouve qu'on peut expliquer qu'il y a des notes qui vont bien avec d'autres. Pourquoi ? Parce qu'elles ont les mêmes couleurs. Donc, ce n'est pas un hasard. Mais ça met du temps à s'expliquer. Il a fallu déjà connaître la notion de fréquence qui est définie à partir du 17e. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. Et pouvoir analyser suffisamment finement lorsque la physique s'est suffisamment mathématisée pour pouvoir analyser justement ces vibrations et comprendre comment elles étaient constituées. Et voir que chaque son coloré est la somme de plusieurs couleurs. Et donc, quand vous avez les mêmes couleurs dans des sons, c'est quand même normal qu'ils aillent bien ensemble et qu'on les sélectionne. Ça vous calme ? Vous ne l'attendiez pas, celle-là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans ces couleurs, même si elles ont toutes les deux du bleu, elles ne vont peut-être pas avoir les mêmes bleus avec la même intensité. Si on n'écoute qu'une fondamentale, ça veut dire que c'est quelque chose qui est quasiment impossible. Je le disais, c'est un son pur. De ce point de vue-là, les sons purs vont être les mêmes. C'est bien parce qu'on ajoute quelque chose à des sons purs, à une sinusoïde, qu'on va voir des différences. Donc, c'est tous les harmoniques qui font la couleur, effectivement. de l'oreille ou du cerveau. Alors là, je botte en touche pour le fonctionnement de l'oreille ou du cerveau. Je ne tenterai pas une réponse. C'est mon joker pour ce soir. J'espère qu'il n'y a pas une question numéro 2 de biologie. Non, je ne sais pas, monsieur. Oui. C'est dommage. J'ai le droit à un deuxième joker. Non, pas d'idée. Je n'ai jamais lu de traces comme quoi il y avait quelque chose d'autre de l'ordre de l'empirique dans ces situations-là. Je n'ai rien lu sur la préhistoire. Ah oui, on l'a vu. Les deux tiers, c'est justement que tu coupes en trois et on en prend deux. Quatre, c'est deux et deux. Donc, c'est pareil. Encore une question ? Puis je vais terminer, du coup. Oui. Quel chercheur ? Est-ce que c'est récent ? Oui. Complètement. C'est plus tard. Oui, c'est plus tard. Je ne peux pas dire. Il y avait quand même de la pratique aussi qui se faisait. Mais là, on est vraiment dans quelque chose. Ce n'est même pas de la théorie de la musique. C'est vraiment quelque chose de complètement mystique. Mais alors, chance ou pas, aucune idée sur le fait qu'effectivement, ça va coïncider avec des choses qu'on va garder plus tard. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être ce qui était naturel, la simplicité qu'il pensait voir dans les nombres, en se disant que l'univers est expliqué comme ça, ce n'était pas si faux, finalement. Ce n'était pas si faux de se dire que dans la nature, il y a des choses simples. Alors, non, je ne pense pas. Non, 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 je suis sûr que non. Non, non, il n'y a pas de raison. Non, non, là, il faut prendre le trombone à coulisses pour pouvoir jouer la note que vous voulez. Disons que les champs d'oiseaux sont reproductibles avec des notes. Est-ce que n'importe quel champ d'oiseaux serait reproductible avec ses 12 notes ? Non, il n'y a pas de raison. Il faudrait plus de notes que ça. C'est bien pour ça qu'on a aussi des trombones et pour pouvoir se permettre aussi des variations. C'est pour ça qu'Ibrahim Malouf a des trompettes avec des quarts de ton, c'est-à-dire qu'il n'a pas de 12 notes, il en a 24. Donc, on ne peut pas tout faire avec 12 notes. Ce n'est pas dans la nature. Qu'est-ce qui n'est pas dans la nature ? Ah, le fait de se limiter à ces 12-là, non, effectivement, ce n'est pas dans la nature. Mais il y a quand même, dans ces 12-là, il y a quelques arrêts qui sont des arrêts naturels. Mais ces 12-là, pas particulièrement. Il se trouve que comme 5, 7 et 12 ont des raisons d'être choisis, du coup, après, la question, c'est qu'est-ce que je fais entre ces 5, entre ces 7 ou entre ces 12 ? Comment je répartis les choses ? Et c'est là que, du coup, on va faire des choix. Et du coup, ça va être ma transition. Je vais zapper le côté transmission. Tant pis pour la polyphonie. Ce n'est pas le plus important. J'aurais voulu vous faire écouter quand même. On verra à la fin si on a le temps. Sinon, vous retrouverez vous-même la quinte. Juste un fabuleux épisode de Kaamelott. ou parce que tout ça va se transmettre avec les théories. Ces théories antiques vont se transmettre pendant des siècles. Et il va y avoir des moments, et ce que révèle la quinte juste, cet épisode de Kaamelott, il va y avoir des moments où un certain nombre de musiciens vont vouloir prendre des libertés avec les canons, c'est-à-dire les modèles de la théorie grecque. Et donc, cet épisode dit bien à quel point, au bout d'un moment, si vous voulez innover, il faut sortir des cadres qui sont donnés. C'est-à-dire que même dans ces 12 notes-là, elles n'étaient pas toutes utilisées. Certaines étaient considérées comme désagréables. On avait plutôt cette note. On va voir l'image juste après. On avait deux tétracordes, c'est-à-dire deux fois quatre cordes, c'est-à-dire les huit qu'on a vues tout à l'heure. C'est ça qui est le modèle des notes qui pouvaient être utilisées pour les instruments grecs. On a quatre notes ici, quatre notes là. Et on va voir qu'elles ont les mêmes intervalles. Je vais parler de transposition. En fait, ce qu'a fait Josh tout à l'heure, il a essayé de transposer. Il paraît, disait le physicien Henri Boisse, à cheval sur le 19e et 20e siècle, que nous éprouvons le plus grand plaisir à entendre successivement le même air à des hauteurs différentes. C'est-à-dire qu'au clair de la Lune, à un endroit ou à un autre, c'est très chouette. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui reste agréable, c'est de décaler une mélodie, mais en conservant sa nature en quelque sorte. Vous avez entendu tout à l'heure la cinquième de Beethoven. La première écoute, on avait un certain écart entre les notes. Ça a été massacré à la deuxième fois parce que les intervalles n'ont pas été conservés. C'est-à-dire que la transposition était mauvaise. Et lorsqu'on choisit de transposer, et c'est ça qui va être le nœud de l'affaire de tous nos instruments à son fixe de notre musique occidentale, ça veut dire qu'on se met une priorité qui est, je veux pouvoir décaler ma mélodie vers le grave ou vers l'aigu. Et si ça devient ma priorité, peut-être que la justesse des intervalles de Pythagore, je vais devoir m'asseoir dessus. Comme disait Michel Barnier, encore une fois, une histoire de compromis. À vos oreilles pour entendre un exemple de transposition. Vous allez entendre un extrait du Fantôme de l'Opéra, vous allez entendre la première ligne, deux fois la deuxième, une fois la troisième. Et c'est donc la même mélodie qui va être transposée, rejouée et retransposée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un peu comme le maximum de ce que fait la baleine dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que ça va vous parler, cette transposition que vous avez reconnue ? Le même motif décalé, ça veut dire que cette sierra boguesse, elle l'a fait à l'oreille, enfin à la voix. Elle l'a fait avec son instrument à elle. Donc naturellement, ou elle l'a travaillé, bref en tout cas, elle l'a décalé d'une certaine façon. Elle l'a décalé d'une façon qui n'est pas pythagoricienne, mesdames, messieurs. Alors transposer, c'est facile puisqu'il suffit de décaler au lieu de faire do 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 ré mi ré do mi ré ré do. Et bien je vais partir en fa. Sauf que si je pars en fa tout à l'heure, ça posait un petit problème. Puisque tout à l'heure, en partant en fa, ça faisait... Non. En fa tout allait bien. Mais si je pars demi... Est-ce que c'est plus ou moins au clair de la lune que... Comment qu'il a fait ? Il y en a un des deux qui est plus au clair de la lune. Soit lui, soit... C'est le deuxième qui est plus au clair de la lune. Parce qu'on a multiplié les fréquences par le même coefficient. En rapport à ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, on est sensible à cette multiplication par un même coefficient. Et du coup, à partir de l'avènement des instruments à clavier, au 15e, 16e, et puis les ancêtres de la guitare au 15e, avec des instruments à ton fixe, pour lesquels on va se décider à mettre en priorité la transposition, puis aussi parce que le poids de l'Église va diminuer petit à petit sur le fait qu'il faut garder absolument les intervalles justes de l'Antiquité, eh bien, les matheux vont mettre leur nez dans l'histoire et se dire, mais là, il y a une quête. Il y a la quête d'un nombre particulier qui est cet intervalle qui permettrait de transposer. Alors, après tout, pourquoi la gamme de Pythagore ne permettrait pas de transposer ? Peut-être que c'est juste qu'il n'y a pas assez de notes. Le problème est là. Enfin, le problème est fa, plutôt, d'ailleurs. Parce que do-do-do-rémi, ça va bien, mais ré-ré-rémi-truc, Josh, il était obligé d'aller voir ailleurs. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez les fractions de la gamme de Pythagore, eh bien, je vous ai dit, il y a deux tétracordes, il y a un, deux, trois, quatre, et un, deux, trois, quatre, vous les voyez, et il y a le même coefficient pour passer de l'un à l'autre, parfois. Et il y a un autre coefficient, parfois. Et comme ce n'est pas toujours le même coefficient, ça veut dire qu'on ne peut pas transposer comme on veut, avec la gamme de Pythagore. Et une fois de plus, vous allez dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment très différent ? Est-ce que ces deux nombres-là, ils sont si différents que ça ? Ce qu'il y a, c'est qu'on ne joue pas sur une seule octave. C'est-à-dire que vous imaginez le clavier d'un piano, vous avez, je ne sais pas, il y a onze octaves sur un piano, donc au bout d'un moment, l'erreur se répète aussi. Donc au bout d'un moment, ce n'est pas trop possible de se dire qu'on va pouvoir accepter des décalages. Donc la quête du mateux, quelle est-elle ? Eh bien, c'est la quête des nombres qui ne sont pas raisonnables, qui ne sont pas rationnels, parce qu'on va quitter le monde des fractions. Pour rappeler du nombre d'or tout à l'heure, sa valeur exacte, j'avais utilisé un dessin qui est la racine. Eh bien, mesdames, messieurs, sans les racines carrées, les luthiers ne feraient pas la même chose qu'ils font aujourd'hui. Et Bernard Vitrac, qui est un historien des maths qu'on a accueilli à La Rochelle il y a une quinzaine d'années, a dit qu'effectivement, c'est probablement une des premières rencontres avec la racine carrée. En tant que nombre théorique, la racine de 2, eh bien, c'était lorsqu'on a voulu diviser musicalement un intervalle. C'est-à-dire qu'on a voulu dire entre la totalité et la moitié, quel serait le juste milieu entre les deux ? Eh bien, comme on l'a dit, si vous avez 60 et 30, il ne faut pas se mettre à mi-chemin au niveau de la longueur, c'est-à-dire se mettre à 45, parce que ça serait plus 15 et plus 15. On a entendu tout à l'heure que si on faisait plus 15 et plus 15, la cinquième de Beethoven, c'est un massacre. Donc, ça veut dire qu'il faut chercher un nombre qui est autre. Et il faut donc chercher un coefficient. Donc, c'est dans la division du canon qu'on trouve cela. Le canon, c'est ce que vous avez sous les yeux, c'est le monocorde canon au sens du modèle. Et donc, ce canon-là, pour le diviser correctement, eh bien, on a besoin de trouver ce qu'on appelle une racine. Par exemple, si vous voulez aller de 1 à 9, c'est facile, vous faites x3 x3. Donc, entre 1 et 9, ce serait facile de trouver le milieu. Il n'est pas à 4,5 pour le musicien, il est à 3. 3, c'est le milieu entre 1 et 9. On appelait ça des médiétés en Antiquité. C'est une moyenne qui n'est pas la moyenne arithmétique habituelle. Et donc, entre 1 et 9, si vous mettez 3, vous avez 1 x 3, 3 x 3, 9. Vous avez donc gardé un équilibre qui permettra de transposer. Mais si vous voulez aller de 1 à 10, 1 x 3, 3 x 3, 9, zut, ça ne fait pas 10. Donc, il faut un peu plus que 3. On n'a qu'à appeler ça la racine carrée de 10. Et donc, la recherche de nombre irrationnel, la quête de nombre, devient finalement un travail de matheux. Et c'est des matheux qui vont trouver la solution. Cocorico, enfin, Cocorico, bref. Mais on pourrait très bien se dire qu'on commence par couper en 7. Alors, vous avez aimé la racine carrée quand vous étiez petit. Vous adorerez la racine 7e. C'est quoi, c'est d'histoire ? La racine carrée, vous avez 3 x 3, 9. On fait 2 coups pour aller de 1 à 9. On fait x 3, x 3. Et bien, si jamais on prenait 7 coups parce qu'il y a 7 notes, enfin, il y a 8 notes, donc 7 intervalles, et bien, on n'a qu'à dire qui, faut qui, faut qui, faut qui, faut qui, cette fois, pour faire ce qu'on veut. Et si on veut trouver la solution de ce problème, on lui extrait, comme le dentiste, sa racine et on appelle ça la racine 7e. Et du coup, si on fait ça en équilibrant les notes de la gamme de Pythagore, et bien, j'équilibre. Je vais vous faire écouter ça. Est-ce que c'est beau quand on équilibre comme ça ? D'abord, je partage en divisant par 7 bêtement, c'est-à-dire comme on imagine, en partageant équitablement avec la soustraction. Donc ça, on sait que ça va rater. On va en avoir la preuve. Donc là, j'ai divisé équitablement au niveau de la longueur. Mais si je prends la racine 7e et que je garde l'histoire de la transposition, et bien, je me retrouve avec ça. Est-ce que c'est mieux ? Je ne vous sens pas enthousiaste. Vous avez raison. Parce que si on regarde ces nombres-là, les uns après les autres, en prenant la racine 7e, et quand on regarde tout à l'heure, Pythagore, ça ne vous choquait pas quand même. Ce n'était pas trop mal, même si on n'arrivait pas à sentir l'écart avec ce qui sera la gamme finale également tempérée. quand on regarde ce qu'on vient d'entendre, même partagé en 7e avec la racine et les notes de Pythagore, on voit qu'il y a des endroits qui sont proches, mais des endroits qui ne sont pas proches du tout. Enfin, pas proches du tout. Tout dépend évidemment de la longueur de corde qu'on choisit. Il ne faut pas se contenter de regarder des nombres. Il faudrait voir ce que ça donne avec des longueurs. En tout cas, ça n'a pas l'air satisfaisant. Du coup, en fait, le tempérament égal, la bonne humeur, puisque un tempérament, c'est une humeur, non ? Eh bien, ce qui va être ce que Bach utilisera dans son clavecin, clavier, bien tempéré, des œuvres où il va transposer comme l'a fait Georges, mais à partir de la note qu'il veut, pour dire que tout le monde est égal, après tout, eh bien, c'est quelque chose qui va être fait, mais en divisant non pas en 7, mais en 12. Donc, on reprend ce 12 pythagoricien. Il y avait bien quelque chose à choper dans ce 12-là, parce qu'en le divisant, cette fois-ci, avec la racine 12e, c'est-à-dire qui fois lui, fois lui, fois lui, mais 12 fois, va donner, va passer de 1 à 1,5. Pourquoi 12 ? Rappelez-vous, chez les pythagoriciens, il y avait 5, 7, 12. Et donc, en le faisant en 12 coups, eh bien, on a un nombre tel que, quand on regarde les 7 notes de la gamme de Pythagore, on a des nombres qui sont quand même extrêmement voisins. donc, en faisant ça, en divisant en 12 avec l'histoire de, toujours cette division, vous ne vous souvenez pas la soustraction, la division, mais une division répétée, du coup, c'est la racine carrée ici. Eh bien, en faisant ça, à la fois, on va avoir des nombres équitablement répartis pour la transposition, on gagne ça, on va pouvoir transposer d'où on veut, et on va avoir également un compromis qui est, on retrouve nos bonnes vieilles fractions, quasiment, quasiment, pas exactement, mais on retrouve quand même nos notes qui étaient celles de la gamme de Pythagore, rationnelles, justes, comme dirait le père Blaise dans Kaamelott. Donc, une gamme, c'est un compromis, et cette gamme, également tempérée, est un compromis parce que toutes les notes sont fausses, ce ne sont que des irrationnelles, calculées avec cette racine-là, elles sont toutes fausses, mais pas trop. Et donc, on répartit la misère, ce qui fait qu'à la fois, on peut transposer, et en même temps, eh bien, on a quand même à peu près une impression d'harmonie acceptable quand on joue les notes en même temps. Et donc, le nombre d'or des luthiers, pour terminer, qui est-il ? Eh bien, le voici. C'est ce nombre qui correspond à une division de l'octave, c'est-à-dire entre 1 et 1,5, avec toujours le même coefficient. Je l'appelle alpha parce que les Grecs, on l'a vu, sont quand même bien responsables de notre bonheur ici. Et donc, que doit faire le luthier ? Il doit placer des frettes les unes après les autres. Et donc, à partir du moment où il a une certaine longueur, eh bien, il va choisir de multiplier par un certain coefficient pour avoir la suivante, puis par le même coefficient pour avoir la suivante, puis par le même coefficient pour avoir la suivante. Donc, je fais fois alpha 12 fois. Et si je fais ça 12 fois, pour passer de la longueur entière à la longueur moitié, eh bien, alpha à la puissance 12 doit faire ce 0,5 et donc, on le nomme non pas la racine carrée, mais la racine douzième de 0,5. Et ce qui est intéressant, c'est que, ça c'est pour les matheux, si ça c'est la suite du coup des longueurs de cordes vibrantes, quid de la longueur des cases ? Eh bien, les cases vont être aussi en suite géométrique, pour parler entre matheux. C'est-à-dire que si la suite des alpha puissance n est une suite géométrique évidente par définition, eh bien, la suite des différences est aussi une suite géométrique qui a la même raison. Autrement dit, pour passer d'une case à l'autre, eh bien, on garde aussi ce même coefficient. Si vous regardez mes cases de... Désormais, vous ne verrez peut-être plus les guitares pareilles. Si vous regardez les cases des guitares, eh bien, ces cases ne sont pas égales. Vous voyez, quand on va vers la rosace, qui ici est une sorte de résonateur, elles sont de plus en plus petites, ces cases. se prennent un coefficient sur la figure qui est ce fameux nombre d'or des lieutiers. Et donc, de proche en proche, on réduit les cases avec ce coefficient-là. OK. J'ai commencé à 40. Donc, je vais continuer un petit peu. Ça va encore ? Vous êtes gentils. Du coup, de toute façon, on approche de la fin. De toute façon, ça ne marche plus. Je ne sais pas où il faut. Du coup, que fait l'artisan désormais ? Que fait le matheux qui s'apprête ? Allons-y, terminons avec le concret. Eh bien, que fait l'artisan ? Maurice Dupont m'a montré des bandes-scis qu'il s'est fabriquées. C'est un bandes-scis circulaire. Imaginons que votre guitare ait les 22 frettes. Il s'est fabriqué un bandes-scis avec 22 petites scies circulaires et elles sont espacées, je vous le donne en mille, exactement avec le nombre d'or des luthiers comme coefficient pour passer de l'une à l'autre. Il arrive avec son manche, il le passe sur toutes ces scies qu'il met en marche, et hop là, il y a les 22 trous, enfin les 22 barres qui sont dessinées en même temps, pile où il faut. Ça, c'est la combinaison du talent de l'artisan qui a toujours l'idée de se trouver un moyen pour travailler moins, mais mieux. Et donc, pour finir, les matheux ont rendu service aux luthiers puisque les matheux ont cherché des approximations. D'abord parce que les matheux, quand vous leur donnez des nombres, ils adorent ça et ils cherchent à tout comprendre. Vous leur dites racine douzième de deux, de un demi, déjà, il faut savoir que le premier, ce n'était pas un Marseillais, c'était Simon Stévin, un Flamand bien connu pour avoir introduit la notation avec, pas encore la virgule, mais quasiment, la notation des nombres décimaux. Avant, on faisait seulement des calculs avec des fractions, c'était très, très pénible. Et donc, ce monsieur Stévin qui va entraîner l'Europe vers les nombres décimaux a été le premier à choper ce nombre racine douzième de deux. Il faut imaginer les moyennes calculs. à la fin du XVIe siècle. On n'a pas de chat de GPT qui, soit dit en passant, se plante quand vous lui demandez de trouver quels sont les quatre nombres qui ont permis de trouver 12 300, par exemple. Il n'est pas très fort en ma chat de GPT. Et donc, Patrick Penaud, le luthier de Neuville que j'ai rencontré, il m'a montré la page avec laquelle il faisait ses guitares. Et qu'est-ce qui est marqué là-haut ? Eh bien, 0, 9, 4, 3, 8, 7, 4. Il serait temps d'avoir enfin un vrai nombre sous les yeux avec des vrais décimales. Voilà une valeur approchée du nombre d'or des luthiers. Ça veut dire que vos cases, 0, 94, c'est 94%. Elles perdent 6% à chaque coup. Et du coup, lui, il me l'a donné sous la forme d'un nombre décimal. Alors que Sylvain Jobot, à l'île de l'Eron, lui, a utilisé la règle de Galilée. Il m'a dit « Ah ouais, le nombre dont je me sers, c'est... » Alors, c'est quoi ? Eh bien, Galilée lui a proposé une fraction. Galilée, le père, qui était un luthiste, pas un luthier, un luttiste, jouait du lutte. Il a influencé l'école florentine, dont Vivaldi. Et il a dit que les marteaux de Pythagore, c'était complètement n'importe quoi. On sait aujourd'hui pourquoi. On sait qu'en fait, comme c'est la masse des marteaux, eh bien, vous avez un rapport qui est de l'or, non pas du simple, mais plutôt du carré. C'est-à-dire que si vous prenez trois fois plus long, ça va être neuf fois plus lourd. Donc, les nombres que Pythagore avait trouvé, vous savez, dans la légende de la forge, la 6, 8, 9, 12, se tient à mon oeil. Et en fait, Galiléi, pardon, Vincenze, oui, Galiléi, a fait une démonstration expérimentale du fait que ce n'était pas possible cette histoire de la forge. Donc, c'était bien qu'une légende. Par contre, en longueur de corde, ça marche. Et puis, du coup, il s'est brouillé avec son maître qui défendait l'accord majeur et la tierce qui, dans des plaies à perblaise, avait fini par être consonante. On a fini par s'habituer à la tierce. Et il a réussi à se fâcher, et donc Galiléi, avec Zarlino qui avait inventé en quelque sorte l'accord parfait majeur. C'est quoi, c'est ça, l'accord parfait majeur ? Donc, on avait déjà la quinte, c'était à partir de la fondamentale. La quinte aussi. C'est mieux, avec la quarte pour qu'on ait une forme d'accord parfait. C'était l'accord parfait majeur. Alors que l'accord parfait mineur, c'est un petit grand déjeuner. Quant au fils, il y avait d'autres personnes et il déclare que les univers avaient la télévision. Ils ne sont pas sur la Terre. Donc, le père c'est le bazar avec les canons antiques de la musique. C'est le fils pour le bazar avec les canons antiques de l'astronomie. vous comprenez que c'est une famille qui a un petit peu vraiment changé les choses. Et le père autant que le fils. Et du coup, que fait Galilée ? Lui, il s'occupe de regarder la lutte alors que Galilée, père, lui, trouve une valeur approchée du nombre d'ordes et luthiers. Et c'est ce que Sylvain Anjoubeau m'a dit. Il m'a dit c'est la règle des 17-18ème. Galilée Vincense dit, comme vous voulez diviser la longueur rouge en 18 et en prendre 17 parts, regardez 17 sur 18, c'est pas mal du tout par rapport à ce nombre d'ordes. On avait tout à l'heure 0,943, je ne sais plus quoi. Et donc, il y a des constructions géométriques qui utilisent le théorème de Thalès très simplement pour obtenir un partage d'une longueur en 18 et vous en prenez 17. Puis vous repartagez en 18 et vous en prenez 17. Puis vous repartagez en 18 et vous en prenez 17. Et on répète ça. Et en faisant ça, on a notre graduation sur notre lutte. et on peut transposer sur le lutte. Sauf que Sylvain Joubeau, lui, maintenant, c'est un web luthier donc il dit, bon, maintenant, je prends stumac.com, je déclare que je veux 350 mm à mon chevalet sur mon diapason, je veux 22 frettes, je fais entrer, calculate et hop là, terminé. Donc maintenant, les approximations, on s'en fout, c'est Internet qui fait le boulot. Avec un bon tableur, on y arrive aussi. Juste pour dire que Mersenne, pour les... Une petite parenthèse pour les matheux, avait trouvé un nombre constructible à la règle au compas qui était pas mal du tout, la racine quatrième de ce truc-là. Donc c'est un nombre constructible puisqu'il est de degré 4 sur le corps des rationnels, n'est-ce pas ? Et donc du coup, ça va être quelque chose constructible à la règle au compas, c'est pas juste dans la théorie mathématique, c'est quelque chose qui est faisable par l'artisan s'il a une règle et un compas. Donc il y a des nombres particuliers en maths avec des racines de racines qui peuvent se construire. Donc racine carré, c'est bien. Racine de racine carré, c'est-à-dire racine quatrième, c'est bien. Par contre, racine troisième entre les deux, ça marche pas. Donc les nombres peuvent être classés en les nombres qui intéressent l'artisan parce que ça va être constructible et puis ceux qui vont faire suer l'artisan. Voilà, il est temps que je conclue en remerciant du coup ces luthiers qui m'ont donné envie de raconter tout ça. Et Maurice Dupont qui a fait des études à un UUT scientifique m'a dit c'est racine douzième de 05. Donc lui, il connaissait la valeur théorique. Donc voilà, chacun m'a raconté du coup son nombre d'or des luthiers. Mais bien sûr, tous font la même chose. Ils font des instruments pour qu'on puisse transposer. Merci beaucoup. Merci à Teraché qui est le concepteur des bouquins de maths dans lesquels pour la première fois j'ai lu qu'il y avait des suites géométriques sur les guitares. Et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Merci à Jacques Chaillet qui n'est pas là mais qui se balade des fois dans Poitiers qui il y a 21 ans a fait la première conf à laquelle j'ai assisté à l'association des profs de maths. Et du coup, c'était une conf sur pourquoi y a-t-il cette note dans la gamme. Puis il s'était arrêté là-dessus. Donc moi j'ai préféré le voir autrement avec les luthiers. Et puis c'est vrai que je fais mon intéressant des fois à faire autre chose mais ça c'est une autre histoire. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501